Musique Père de gloire, Père de bonté, merci pour tout ce que tu as fait pour nous Merci parce que tu as voulu que nous soyons enseignés Parlez-nous Seigneur pour cette parole que nous allons écouter Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, Amen Je n'ai pas beaucoup de temps vraiment à partager avec vous Je n'ai pas assez de temps pour partager avec vous Mais cette petite minute que nous aurons ensemble J'aimerais que nous soyons attentifs Nous allons parler le thème d'aujourd'hui, de ce soir C'est trois choses qui détruisent la jeunesse Bon, parce que nous n'avons pas assez de temps Nous allons parler seulement d'une seule chose Et de deux choses là, nous allons parler de ça Après si je voudrais encore une opportunité d'être devant vous Amen Je suis sûr, cette parole Ça va transformer le cœur de quelqu'un ici Sois seulement attentive à l'écoute de cette parole Amen La chose que nous allons parler principalement L'ampudicité Nous sommes dans le livre de l'Hébreu 4, verset 7 Nous sommes aussi dans Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à 2 Voici 1 Corinthiens 6, verset 1 jusqu'à 20 1 Corinthians 6, verset 15-20 Know ye not that your bodies are the members of Christ Shall I then take the members of Christ And make them the members of one And haward God will be What? Know ye not that he which is joined to a power Is one body For to save thee shall be one faith But he that is joined unto the Lord Is one spirit Flee fornication Every sin that a man does Is without a body But he that commit fornication Sins against his own body What know yet know that Your body is in the temple of the Holy Ghost Which is in you Which you have of God And you are not your own For you are bought with a price Therefore glorify God in your body And in the spirit of God Amen 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 Je sais que comme nous sommes là Nous sommes en train de poser des questions toujours Comment aujourd'hui c'est INI 20 On est en train de prêcher la parole de Dieu Les choses sont offertes Des fois te dire Dieu est partout La bible nous dit Dieu est omniprésent Il est omnipotent Il est omniscient l'omniprésent c'est à dire quoi du partout dans la maison et dans les églises il est dans le partout là où nous étudions c'est à dire quoi dans ces temps de la fin nous devons multiplier notre état de la grâce tu sais tu peux trouver aussi ton salut quand tu es venu ici il ya des gens qui ont trouvé des salis dans deux bus en écoutant la parole de dieu j'ai connu même un prédicateur puissant dans notre pays il a connu dieu devant une boîte de nuit il venait de faire n'importe quoi dedans quand il est sorti il a raconté nom de dieu il a prêché la parole de dieu et s'est converti pour nous dire que dieu est partout nous devons multiplier notre temps de la grâce nous avons plus le temps en tant que chrétiens jeunes chrétiens nous devons prêcher la parole de dieu partout tu seras ce travail c'est pour tout le monde soit content quand tu es ici dit à ton ami soit content et il ya d'autres personnes qui se disent le publicité c'est partout qu'on prêche les publicités c'est partout qu'on voit les publicités on est fatigué avec ça tu peux te dire ça je me souviens un ami à moi j'étais partie de brûcher la parole de dieu il avait un peu de symptômes impudiques j'ai eu prêché la parole de dieu il me dit il y aura un jour dieu va me parler c'est pas aujourd'hui que je dois laisser avec le publicité tu sais toi qui s'est dit toujours du patient parce que je prends l'alcool vient me prêcher la parole de dieu tu vais pas laisser tu dis toujours du patient tu fais n'importe quoi avec le garçon avec des filles tu dis toujours du patient il y a un jour je vais me répandir nous avons toujours un verset qu'on dit toujours dieu et miséricorde il est là en colère riche à bonté la prospérité laisse moi t'es découragé aujourd'hui je suis patient avec les gens qui n'ont jamais écouté la parole de dieu dieu patient peut être patient avec les gens qui n'ont jamais écouté la parole de dieu c'est à dire quoi j'ai donné un exemple quelqu'un qui est par exemple un doré il n'a jamais écouté la parole de dieu je peux être patient avec cette personne parce qu'il est innocent c'est pas lui dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour le prêcher la parole de dieu toi chaque dimanche tu écoutes la parole de dieu c'est la même chose qu'on te parle de laisser tu vais pas laisser quel jour tu vas te répandir quel jour tu vas laisser le sexe quel jour tu vas laisser avec les l'hypocrisie c'est aujourd'hui dit à ton ami c'est aujourd'hui que je dois changer c'est aujourd'hui que je dois changer cette parole aujourd'hui ne sors pas pour rien ça sort que pour que tu puisses changer et dit pas toujours du patient tu attends que ce que tu es en cours de faire puisse devenir grave et puis chercher du après tu attends que parce que tu prends la bière le cirrhose des fois tu attaques et puis tu vas chercher le serviteur de dieu le tubercule est atteint à ces moments là tu cherches le serviteur de dieu ça sera trop tard pour toi parce que le serviteur de dieu t'en parle plusieurs fois peut-être c'est dimanche si on avait parlé de l'impudicité peut-être hier aussi on avait parlé de ça mais pourquoi tu veux pas laisser laisse moi te donner l'exemple d'épaule la porte pour une fois qu'il a écouté la parole de dieu il a changé c'est lui qui est devenu le plus grand prophète je vais dire qui a écrit plus que tout le monde dans la bible 13 épîtres pourquoi pas toi aujourd'hui la prostituée dans la bible la prostituée la femme prostituée une fois qu'il a écouté la parole de dieu elle a changé la bande dans du demain ce n'est pas demain c'est aujourd'hui la vie chrétienne c'est le sacrifice mon frère comme le niveau des romains 12 ans jusqu'à des secondes au volet sacrifiant mon corps nous devons s'est sacrifié amana et dans un livre de hébreu 4,7 la bible a dit quand tu attends la parole de dieu c'est aujourd'hui que tu dois obéir tu n'as pas le temps mon frère tu ne sais pas demain qu'est ce qui va arriver si c'est toi ici tombé ici tu reposes toi la question moi je me pose toujours la question si c'est tout qui s'est tombé situé à jésus je ne suis pas venu te menacé c'est parce que dieu veut que tu puisses le suivre j'aime les chrétiens amène à la maison qu'aujourd'hui que tu puisses le suivre et je puisse laisser tout ce qui est de monde je ne sais pas la vie privée tu sais pourquoi tu crois que je ne peux pas te pardonner tout ce que tu as fait je vais te pardonner et c'est aujourd'hui regarde bien vous savez ce que pierre a fait dans la bible pierre a nié jésus pierre a nié jésus un grand péché mais jésus l'avait pardonné et aujourd'hui pierre a écrit quelques épîtres dans la bible pourquoi pas toi tu t'es dit toujours dieu et patient dieu et miséricorde parce que tu vois toujours la phase de ces dieux là qui a transformé l'eau en vent tu vois la phase de de ces dieux là dieu est bon mais il n'est pas bonbon il est bon mais il n'est pas bonbon laisse moi vous dire regardez la phase de ces dieux là qui a refusé moïse et d'entre eux dans la terre promise regardez la phase de ces dieux là qui a puni qui a réputé tout un monde à cause de péché l'histoire de noé regardez ce dieu là qui a détruit la vie de sodom et gomor à cause de l'impudicité il est aussi méchant une autre phase parce que chaque jour en départ tu vais pas écouter aujourd'hui il a besoin que tu puisses venir à lui que tu laisses tout ce que tu es en train de faire savez la jeunesse nous avons besoin d'évangéliser nous devons être des gens qui ont qui s'assurent de leur salut comment tu peux aller évangéliser quelqu'un mais toi même un grand impudic ça va pas marcher aujourd'hui tu as besoin que tu puisses le suivre nous allons prier que dieu va changer tout ce que tu faisais avant ma soeur mon frère ne regarde pas cette foule aujourd'hui c'est un jour que dieu a choisi pour que tu puisses le suivre regardez est-ce que chers qui s'habitent comme ça nous avons la parole de dieu c'est moi aujourd'hui et puis tu es venu et tu ressors si ton salut amen tu t'es retour tu veux que dieu puisse te pardonner de tout ce que tu as fait tu veux le suivre avec droiture lève ta mère vient devant si tu veux pas venir devant lève ta main ne suis pas la foule la foule c'est toujours comme ça amen que tu nous as donné merci beaucoup parce que tu as plus seigneur et nous donnons ce moment seigneur merci nous sommes à la fin seigneur jésus que tous ceux qui l'a écouté cette parole seigneur puis se pratiquer cette parole nous voulons pas seulement être des gens qui écoutent la parole sans le pratiquer seigneur jésus lorsque cette nuit seigneur jésus que tu parles à ma sœur et à mon frère seigneur jésus qu'ils puissent être responsables de ce travail que tu nous as donné de prêcher la parole de dieu partout dans le monde seigneur jésus aide nous seigneur jésus de marcher tout le monde seigneur jésus que tu as mises de la chambre il y a un grand déjeuner de la chambre Sous-titres par Jérémy Diaz ...